Claude Guéant aurait donc touché 240 000 euros en liquide entre 2002 et 2004 lorsqu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Première interrogation, pourquoi et comment s'en est-on rendu compte plusieurs années après les faits ? Tout a débuté lors d'une perquisition chez Claude Guéant concernant le présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Les enquêteurs trouvent alors de nombreuses factures payées en liquide. Autre question, d'où vient cet argent et comment circulait-il ? Selon Claude Guéant, il s'agit de primes de cabinet 10 000 euros en liquide chaque mois. Pourtant ce système a été supprimé en 2002 par Lionel Jospin. Selon le rapport, cette pratique aurait été rétablie entre 2002 et 2004 uniquement au ministère de l'Intérieur et l'argent proviendrait de frais de surveillance et de remboursement. Leur objectif, rémunérer les informateurs et assurer la couverture des frais engagés lors des enquêtes. Chaque mois, une enveloppe était remise à Claude Guéant. Enfin, sait-on à quoi cet argent a-t-il pu servir ? Aucune piste n'est exclue. D'autres personnes auraient même pu en bénéficier comme de proches collaborateurs. Mais selon Claude Guéant, cet argent aurait servi à acheter des produits ménagers pour un montant de 20 000 euros.